Scandale au ballon d'or africain, l'Algérie et le Maroc bouillonnent de frustration. Stratégie sournoise, l'Algérie est belmah divisée par un faux scandale avant la Cannes. Polémique autour du ballon d'or africain, l'indignation enflamme l'Algérie et le Maroc. Ce jeudi, les noms des trois finalistes pour le ballon d'or africain de l'année ont été révélés, suscitant une controverse intense. Le trio en lice pour succéder à Sadio Mane en tant que joueur africain de l'année est désormais connu, Mohamed Salah, Ashraf Hakimi et Victor Ozymen. Cependant, l'enthousiasme ne règne pas de manière unanime. Si Ozymen recueille l'approbation générale, la présence des deux autres finalistes est fortement contestée. Le site algérien des Z-Foot exprime son mécontentement face à l'absence de Riyad Mahrez parmi les finalistes. Argumentant sur le triplé historique Coupe championnalique des champions réalisé par l'Elié d'Anali avec Manchester City la saison dernière, 15 buts et 13 assists en 47 matchs, ainsi que son invincibilité avec l'équipe d'Algérie, 11 matchs sans défaite, des Z-Foot soulignent également la saison en demi-teinte de Mohamed Salah à Liverpool, avec des statistiques loin de l'extraordinaire, 30 buts, 16 passes décisives, et une année peu marquante avec les pharaons d'Egypte. De plus, le média estime que la place d'Ashraf Hakimi est due uniquement à sa participation au demi-finale de la Coupe du Monde 2022, un parcours qui, selon eux, n'a aucun lien avec l'année 2023. Du côté marocain, la frustration est également palpable, surtout avec le snobage du gardien Yassine Bounaud. Un scandale, s'indigne le compte X, anciennement Twitter, Yassine. Ce dernier met en avant les succès du portier en Ligue Europa avec Séville, sa demi-finale avec les Lyons de l'Atlas lors du mondial précédent, et ses nombreuses nominations aux prix internationaux, y compris le ballon d'or, 13e place du classement, et le trophée Yassine. Malgré une saison exceptionnelle, cela n'a pas suffi pour prétendre à la récompense. Il est important de rappeler que le jury composé de la commission technique de la CAF, de journalistes, de joueurs et d'entraîneurs est à l'origine de ses choix. Controverse fictive déployée pour déstabiliser Belmadi et l'équipe nationale avant la Cannes À l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes, une controverse artificielle vise Jamel Belmadi, l'entraîneur de l'équipe nationale algérienne, dans une tentative de perturbation. Cette manœuvre soulève des questions sur l'intégrité et l'influence potentielle sur la dynamique de l'équipe. À la veille de la Cannes, l'équipe de football d'Algérie se trouve au cœur d'une controverse inattendue. Des rumeurs infondées ciblent Jamel Belmadi, le respecté sélectionneur national, dans une apparente tentative de semer la discorde et de perturber la préparation de l'équipe. Cette situation émerge peu de temps avant le début du tournoi, un moment crucial où l'harmonie et la concentration sont essentielles pour le succès de l'équipe. Bien que les origines de ces rumeurs demeurent floues, leur timing et leur nature suggèrent une volonté délibérée de déstabilisation. En particulier, des rumeurs circulent autour de la résidence du coach au Qatar, provoquant des controverses inutiles. En réponse, la Fédération algérienne de football, FAF, a publié une déclaration clarifiant la situation et affirmant l'engagement mutuel entre Belmadi et la FAF, basé sur des accords antérieurs bien établis. Cette déclaration vise à dissiper tout malentendu, soulignant l'absence de problèmes concernant ce sujet. Wally Sadi, président de la FAF, exprime son mécontentement face à ces controverses artificielles, perçues comme une tentative de déstabiliser le moral de Jamel Belmadié, par extension, celui de ses joueurs. Ces tentatives de perturbation ne visent pas uniquement l'entraîneur en tant qu'individu, mais représentent également une attaque contre l'unité et la préparation de l'équipe nationale algérienne. Dans le football, la cohésion d'équipe et le moral sont aussi cruciaux que les compétences techniques et tactiques. Des distractions comme celles-ci pourraient potentiellement impacter négativement la performance des joueurs sur le terrain. Cependant, la réaction de la communauté du football algérien se distingue. Au lieu de succomber à ces tentatives de division, les supporters montrent un front uni. Cet épisode renforce la solidarité parmi les fans et les joueurs, qui se rassemblent autour de leurs sélectionneurs et de leur équipe nationale. Alors que l'équipe algérienne avance vers la Cannes, cet incident met en lumière l'importance de la résilience et de la solidarité dans le sport. Les Verts, surnoms affectueux de l'équipe, font face non seulement à des adversaires sur le terrain, mais aussi à des défis hors du terrain. Leur capacité à surmonter ces obstacles sera cruciale pour leur quête de gloire à la Cannes. Restez au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada